bonsoir à tous bienvenue dans le grand débrief du htcr sur le plateau des rouges et jaunes en version carnotse pour cette première partie nous reviendrons sur la saison 2020-21 et sur l'effectif des rouges et jaunes en compagnie de christophe fellay notre directeur sportif et de julien ray membre du conseil d'administration du club en charge des jours de match bienvenue à merci merci bonsoir en face j'ai le plaisir d'accueillir quand un tissier notre commentateur et consultant donc quand un ça me fait vraiment plaisir de te retrouver à mes côtés moi aussi ça me fait plaisir surtout qu'on a vécu une saison assez chargé avec ses live stream où j'ai plus temps qu'on t'écouté toute la saison première question qui te revient peut-être comment toi tu as vécu cette saison 2020-21 sportivement ben bien comme tout le monde je pense que la saison régulière elle a été franchement au dessus de toutes les attentes elle était incroyable en tant que supporter j'aurais rêvé de voir ça dans dans un graben plein ça aurait été incroyable après les circonstances sont comme ça après les playoff voilà c'est ça a été difficile mais je pense qu'on peut rien le reprocher ils ont tout donné contre un hall ten très fort le meilleur hall ten de la saison et puis à titre personnel ben ce qu'au vide malgré tout ça m'a permis de pouvoir commenter les matchs de mettre un pied dans l'organisation du htcr de rencontrer des gens et puis on va dire que j'étais un petit peu gagnant de ce côté là du coville donc tu as pu suivre les matchs en temps réel mais c'était quand même du job de commenter ces matchs oui mais c'était plus un plaisir qu'un qu'un job franchement bon ben ça nous rassure par rapport à cette saison 2020-21 je crois que tu avais quelques quelques questions quelques entames de discussion pour christophe et julien ouais je vais commencer avec christophe fellet on va parler de l'effectif de la saison dernière en faisant un petit retour en arrière on à la fin de la saison la première saison suisse ligue de cierre les playoffs ils ont été ratés de peu et finalement d'un d'assez loin en fin de saison quelles étaient les touches à ajouter à l'effectif pour que le htcr soit plus compétitif pour 2020 2021 oui bonne question ce qu'il faut bien aussi se représenter c'est que l'effectif ne se prépare pas en sachant le résultat de fin de saison ça veut dire que quand on prépare bien en amont tout ça s'est fait comme quand on parle de l'arrivée de dolana c'était des choses qu'on avait vu pendant la saison qui nous manquait et c'est savoir c'était possible et en adéquation avec le budget donc par rapport à ça il ya des décisions qui ont été prises très tôt dans la saison donc là on parle d'une période environ de noël ensuite il ya d'autres choix qui ont été portés comme comme thibault qui sont intervenus aussi avant la fin de la saison donc on essaye d'ajuster d'anticiper toujours quasiment une demi saison voir une saison à l'avance pour voir déjà un peu le sentiment qu'on a en début de saison déjà de voir un peu les matchs de préparation comment l'équipe se peaufine de discuter avec avec dany de voir un peu les points forts les points un peu améliorés j'aime pas employer le terme de points faibles c'est plutôt des points d'amélioration et puis de de dire voilà qu'est ce qu'on peut amener après c'est d'aller voir les finances de regarder est ce que c'est possible de faire de faire quelque chose on avait vu que sur la première saison on a dû ajuster en cours de saison si on voit l'arrivée d'arnaud donc qui était une des pièces qui s'est qui s'est avérée maîtresse par rapport à la suite donc il a manqué pas grand chose pour pour débloquer la situation ce qu'on a réussi à faire puis après c'était de simplement de porter une analyse et puis c'est d'anticiper les choses et puis de de faire au mieux avec ce qu'on a avec aussi évidemment le le facteur qui arrivant en cours de route c'est le facteur co vide qui a sûrement aussi dû perturber la préparation de la saison je pense que tu parlais de facteurs je pensais que tu parlais de rémi non c'est clair que le facteur co vide effectivement c'est c'est quelque chose qui était vrai on peut dire personne n'était prêt pour ça de toute façon donc ça mettait tout le monde à la même échelle donc c'est où tu pleures toute la saison puis tu dis c'est pas normal et puis c'est pas juste ou bien tu te la coinces et puis tu essaies de trouver des solutions et puis puis d'avancer comme ça puis tout le groupe l'a super bien fait que ce soit l'organisation du club tout le monde a réussi à vachement grandi parce que pour nous chaque année c'était un nouveau challenge et puis là le corona ça fait partie d'un des challenges qu'on a connu tout à fait c'est clair julien ray en tant que membre du conseil d'administration mais aussi en tant que supporter du ht sière quand on est à l'aube de la saison au mois d'août septembre et qu'on voit l'équipe qui a sur le papier quand on voit le contingent qu'il ya quelles étaient toutes tes attentes avant la saison bon si je réponds en tant que membre du conseil c'est l'affaire membre du conseil c'était ben c'était clairement vraiment d'atteindre les playoffs c'était vraiment le le but qu'on s'était fixé qu'on avait fixé à christophe et puis en tant que supporter c'est vrai qu'on moi je voyais avant les noms qui signaient ben comme il a parlé christophe thibault thibault d'olana après il ya aussi bain bezinac ça a été aussi à se décider assez long on voit ses noms bien avant c'est vrai que ça donne vraiment envie en plus on savait un peu que normalement on allait rouvrir un peu qu'il y avait du monde on voyait que la billetterie ça allait bien donc c'est vrai que ça donne vraiment envie après on sait ce qui s'est passé on sait que tout s'est fermé et puis va c'est vraiment dommage pour les supporters par rapport à cette belle saison j'en ai parlé avant plein de fois j'ai dit à valentin à la fin d'un match je me disais mais s'il y avait eu des fans aujourd'hui ça aurait été incroyable après c'est des paramètres qui entrent en compte on a dit au début du live que toi tu étais responsable les jours de match l'organisation exactement le facteur covid ça a aussi une influence sur ton bas sur ton job il a été il a été bien animé durant l'été bon alors j'étais pas seul on avait quand même un responsable qu'au vide on a quand même dû aménager graben amener aménager la passe relier pour accueillir 2000 personnes c'était quand même énormément de boulot et puis c'est vrai que je pense le conseil des joueurs et ça on prend quand même un coup le jour où ils disent bon on n'a fait même pas un mois on a fait quoi quatre ou quatre matchs avec le match de coupe ou cinq avec le match avec officiel avec le match de coupe et ils disent on ferme tout enfin guichet fermé à huit clos etc avec toutes les heures de travail l'aménagement le tout ce qui est pour les cantines le suivi les personnes graben le mettre tout en assis c'est vrai que ça prend un coup et pour ma part ben c'est vrai que je dis pas du chômage technique mais à la base il ya quand même normalement une sécurité il ya des cantines à gérer savoir quel jour quel match on ouvre telle cantine il y avait une place relier où l'année passée on avait quand même fait une une super tente où il ya vraiment de l'animation il y avait des choses à régler que là cette année ben j'avais juste à regarder mais en fait pour l'équipe c'est à dire les samaritains qui soit il a le médecin que tout roule pour juste le match mais sans penser à tout ce qui est spectateur cantine sécurité et toutes ces choses là ouais c'était pour tout le monde ça a eu des influences covide c'est clair on va revenir aux sportifs à la saison régulière christophe on va pas se le cacher que la saison elle a été excellente presque au dessus des attentes sierre a été extrêmement régulier sierre s'est toujours relevé après des petites séries de défaites sierre a battu tout le monde c'est un pas géant qui a été réalisé depuis la première saison en suisse ligue ouais là c'était effectivement tu fais bien de le relever parce que c'était quand même un des points là qu'on peut dire vraiment qui était qui était pas bon la première saison on peut trouver l'excuse qu'on était déjà qu'on a qu'on apprenait qu'on était des apprentis de la ligue tout je veux dire mais au bout d'un moment on avait de la peine aligner les matchs on avait de la peine aussi à l'extérieur surtout à l'extérieur des matchs qui était qui était vraiment catastrophique je veux dire on n'est pas la même figure que ce qu'on présentait à graben contre les mêmes adversaires et cette année effectivement ça ça a été un jump énorme donc on a réussi à aligner des séries de victoires on n'a pas aligné des séries de défaites qui étaient très conséquentes comme tu l'as bien dit on s'est relevé chaque fois il n'y a pas eu de comment dire de mental faible en disant ouais mais non tu vois ça commence à on revient à notre place entre guillemets donc ça on l'a pas ressenti et le groupe n'a pas eu envie de revendiquer de dire ouais on est on est trop par rapport à ce qu'on vaut non ils ont continué à prouver qu'ils étaient dans le bon trend et puis qu'ils étaient à la bonne place donc ça c'était aussi une preuve de caractère de l'équipe et puis surtout je veux revenir là dessus c'est les matchs à l'extérieur à l'extérieur c'était quand même ok on peut dire public pas public mais public nous aide à graben donc je pense que la donnée elle est neutre par rapport à tout ça mais je pense que c'est vraiment le gros gros point fort de l'équipe c'est cette force de caractère de de se relever quand ça n'allait pas ou bien de continuer quand ça allait donc ça c'est clair Julien tu as aussi pu suivre les matchs de près là je vais parler plutôt en tant que supporter j'imagine que comme moi comme Christophe tu as été plus que satisfait de la saison régulière du HTCR oui alors c'est clair qu'on est plus que satisfait comme tu l'as dit avant ces matchs pour l'équipe vraiment pour les joueurs ils auraient vraiment mérité du monde parce qu'il y a eu vraiment des matchs où vous avez peut-être vu à deux trois vidéos il y avait deux trois qui criaient pour des goals parce que c'était on n'était pas beaucoup non enfin on était le conseil d'administration dans les gradins mais c'est vrai que c'était vraiment une belle saison puis vraiment joli à voir et puis avec des spectateurs ça embellit la chose ça sera pour la saison prochaine on espère on espère une dernière question Christophe en parlant de l'effectif 2020-2021 quelles ont été les surprises quelles ont été les grandes satisfactions même sans devoir citer de nom du contingent 2020-2021 moi je pense que la première chose et ça le ça s'est dit dans tous les interviews d'analyse que vous avez pu entendre de la part des coachs de la part des joueurs c'est l'alchimie qui s'est créée par rapport à ce groupe j'aime pas aussi parler d'individualité on sait qu'on a eu besoin d'individualité aussi à certains moments de la saison et certains matchs aussi également mais ils font partie aussi de deux groupes qui étaient vraiment unis c'était vraiment un groupe comme on retrouve dans les équipes de juniors avec des gars qui ont du plaisir à se voir on peut dire que peut-être le Covid a aidé à tout ça à cette cohésion de groupe qui s'est retrouvé tout seul ici à Graben à venir tous les jours s'entraîner y compris dans les matchs donc ça a pu faire aussi unir le groupe et c'est un groupe vraiment sain on dit toujours des fois dans le vestiaire il peut arriver qu'il y a un ou l'autre joueur des fois que ça fonctionne pas comme ils veulent donc il traîne un peu certains autres derrière eux mais ça honnêtement le vestiaire était vraiment fantastique et l'esprit de groupe était vraiment ce qui a amené à mon avis le résultat qui était au delà des espérances et des pronostics de certaines personnes en début de saison voilà je crois que c'est merci pour vos réponses je crois que c'est tout pour moi Valentin merci Quentin et puis je pense qu'on peut retenir l'esprit l'esprit d'équipe l'esprit de vestiaire et puis ça a été là la force du hc sierre pendant cette saison 2020 21 en tout cas merci Quentin merci à toi on t'a souvent interpellé on a fait appel à toi pendant cette saison et je te remercie au niveau des commentaires des matchs des play-off débriefs ou encore au souper de soutien donc merci beaucoup puis je remercie aussi Ruben Steiger qui n'a pas pu venir avec toi ce soir donc Ruben je te remercie aussi officiellement Julien merci à toi pour ta présence ce soir merci et Christophe je propose que tu restes pour le prochain thème où on va parler juste peut-être aussi une chose un grand merci aussi de la part de l'équipe à Quentin et à Ruben parce que c'était vraiment top ça a été apprécié aussi de la part de la ligue j'ai eu un retour aussi du manager de la ligue qui avait écouté le premier match qui avait été fait il avait dit que c'était vraiment vraiment top donc bravo pour vos analyses très fines vos connaissances aussi de du hockey suisse en général et même du hockey international donc c'était vraiment je pense qu'il n'y a pas des analystes comme vous puis je vais utiliser peut-être pour si je dois drafter quelques joueurs de regarder de regarder avec vous qu'est ce que vous en pensez ok bah merci beaucoup ça ça me touche j'imagine que ça touche aussi Ruben qui devrait être là normalement mais merci ça a été un grand plaisir puis bah merci au club nous avoir fait confiance aussi merci